Le contact physique n'est pas la seule façon d'établir une relation. Ce que les gens appellent l'amour aujourd'hui est en fait juste un système donnant-donnant. Vous devez tomber amoureux. Quelque chose de vous doit s'en aller. Alors seulement, il y a de la place pour l'amour. Comment se défaire du passé et des événements difficiles dans notre vie ? Alexandre, je pensais que l'amour consistait à s'unir, pas à se séparer. Je sais. Donc, je sais que ces choses ont lieu partout, parce que... on ne regarde pas la vie en tant que vie. On a été éduqués, nos systèmes éducatifs, nos idées de la science et de la technologie. Le résultat de tout ça, c'est comment utiliser chaque chose pour en tirer profit. De la plus petite bactérie au plus grand animal de la planète. On veut tout utiliser pour que ça nous profite. la planète elle-même, on veut l'exploiter pour en tirer profit. Au passage, malheureusement, les êtres humains aussi sont inclus. Donc, ce que les gens appellent l'amour aujourd'hui est en fait juste un système donnant-donnant. Tu me donnes ci, je te donnerai ça. Dès que tu ne me donnes pas ça, je ne te donnerai pas ci. Et c'est pour ça que vous commencez votre question sur l'amour avec la séparation et le divorce. C'est vrai. Dans ma compréhension de la vie, l'amour consiste à tisser deux vies ensemble. Deux vies deviennent comme une seule. Mais maintenant, on parle de séparation. Aujourd'hui, quand on parle d'amour, les gens demandent, pense en termes de date d'expiration, combien de temps ça va durer. Donc, c'est une situation malheureuse que les gens ne vont pas connaître la profondeur de partager sa vie avec quelqu'un ou, vous savez, parce que quand tu veux vraiment inclure quelqu'un comme une partie de ta vie, tu vas devoir te débarrasser d'un peu de toi-même. Quelque chose de toi doit tomber. L'expression anglaise, je ne sais pas ce qu'ils disent en français, mais l'expression anglaise « tomber amoureux » est une bonne chose, parce que tu ne peux pas monter amoureux. Tu ne peux pas voler amoureux. Tu ne peux pas grimper amoureux. Tu peux seulement tomber amoureux. Quelque chose qui est toi doit tomber. Donc, en ce moment, on essaie de s'élever amoureux. Donc, il y a des problèmes, tout le temps. Donc, y a-t-il une expression française pour « falling in love » ? C'est la même, c'est « tomber amoureux », « falling in love ». On a la même expression quand on traduit. C'est bien, les français tombent encore amoureux, ça fait plaisir à entendre. Parce que c'est seulement devenu un arrangement donnant-donnant pour la plupart des gens. Comment obtenir ce que je veux ? L'amour, ce n'est pas obtenir ce que vous voulez. C'est une opportunité de se rendre vulnérable. C'est une opportunité de se perdre. Ce n'est pas un projet axé sur les profits. L'amour n'est pas un projet axé sur les profits. C'est aller volontairement vers une perte. C'est de cela qu'il s'agit. Mais dès que tu penses au profit, alors bien sûr, dès le premier jour, il y a des frictions. Seulement du fait de, vous savez, de l'attirance hormonale, les gens s'unissent parfois. Autrement, vu comment les sociétés modernes se structurent, on n'a laissé quasiment aucune place à l'amour. C'est juste « qu'est-ce que je peux tirer de toi ? » Donc, quand c'est comme ça, la séparation est un processus naturel, parce que si tu essaies d'extraire de la joie de quelqu'un, alors ça ne va pas marcher. Si ta vie, c'est de partager le meilleur de ce que tu as, alors ça va marcher. Je ne dis pas que ce n'est pas là du tout, mais malheureusement, en grande partie, c'est vers là que ça va. Qu'est-ce que je peux obtenir de toi ? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Ce n'est pas « qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Donc, ce « tomber amoureux » doit revenir. En ce moment, les gens font l'amour. Non, non, vous devez tomber amoureux. Quelque chose doit partir. Alors seulement, il y a de la place pour l'amour. Autrement, c'est juste un arrangement, donnant, donnant. Dès l'instant où tu n'y gagnes rien, bien sûr, ça va se terminer. Laissez-moi vous raconter une blague. C'est d'accord ? Les Français sont d'accord pour une blague, non ? Oui, j'adore les blagues. Un Français venait juste de vivre une rupture, et il vient de recevoir un SMS sur son téléphone où la fille lui dit « c'est fini ». Donc, il est lentement en train de le lire et sa mère arrive et demande « qu'est-ce que tu lis ? » Il ne veut pas lui dire, donc il dit « je lis une recette d'une très bonne... » vous savez, d'un très bon plat. Elle le regarde et dit « on dirait que tu es au moment de couper les oignons » parce qu'il a les larmes aux yeux. On dirait que tu es au moment de couper les oignons. Donc, même si tu pleures en coupant les oignons, si tu cuisines bien, la nourriture aura quand même un bon goût, d'accord ? Donc, toutes ces choses sur l'incapacité des êtres humains à gérer leurs relations, une chose importante, c'est que en ce moment, en anglais, c'est devenu comme ça. Je pense, je suspecte les Français d'avoir peut-être commencé ça, que, voyez, pour nous, pour nous ici en Inde, quand on parle de relations, ça peut être des tas de choses. Ça peut être avec nos parents, ça peut être avec nos frères et sœurs, ça peut être avec nos amis. Il y a une relation entre le gourou et le disciple, toutes sortes de relations. Mais en Occident, maintenant c'est comme ça. Si tu parles de relations, ça veut dire une relation corporelle, malheureusement. Pour cela, il paie un prix. Parce que le corps n'est pas la seule façon d'établir une relation. Le contact physique n'est pas la seule façon d'établir une relation. Intellectuellement, tu peux avoir une relation. Émotionnellement, tu peux avoir des relations. Donc, les relations émotionnelles sont toujours bien plus... comment dire... plus touchantes dans ta vie, plus tendres pour toi que les relations corporelles. Mais en ce moment, c'est devenu comme ça. Si tu prononces le mot relation, tout le monde présume que... vous savez, que tu as une relation corporelle. J'ai même peur d'utiliser ce mot. Si je dis... J'ai une bonne relation avec Alexandre. Les gens vont penser autre chose. Pensez-vous qu'une relation émotionnelle va être ou peut être plus forte qu'une relation corporelle ? Clairement. Les corps ne peuvent que se rencontrer, pas avoir une relation. Il faut un mental et des émotions pour avoir une relation, n'est-ce pas ? Et c'est très puissant. Si tu investis tes émotions dans quelque chose, alors seulement, la vie devient puissante et vraiment, vous savez, donneuse de sens à ton existence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada